Musique Nous sommes devant la basilique Notre-Dame qui depuis de nombreuses années fait l'objet de travaux pour préserver ce patrimoine qui est un beau patrimoine historique. On parle de dentelles de pierre et nous avons commencé déjà à rénover, à restaurer les contreforts, on a nettoyé la façade et puis il y a eu la restauration des vitraux, quand même près d'un million d'euros dans des beaux vitraux du XVIe siècle. Et puis la troisième étape de cette restauration pour préserver le patrimoine, c'est bien sûr le buffet d'orgue et également l'instrument. Près d'un million d'euros concernant cette restauration. Il fallait mobiliser beaucoup de moyens, d'une part des crédits de la ville, mais des crédits également de la direction régionale des affaires culturelles, des crédits du mécénat également, ainsi qu'une maîtrise d'oeuvres de grande qualité, de façon à ce que cette restauration soit un réel succès en termes de qualité. Et je crois que ça rentre dans une politique globale de la ville d'Alençon, qui est bien sûr de préserver son patrimoine public historique, parce que c'est un patrimoine qu'il faut prendre soin bien évidemment au regard de ce que ça représente pour l'histoire de notre ville. Ça rentre tout à fait dans un projet global qui est de revitaliser le centre-ville, de lui donner encore une meilleure image et qu'il soit bien évidemment encore plus attractif dans les jours et dans les années à venir. Nous travaillons pour le futur en restaurant le patrimoine d'aujourd'hui. Alors la première fois que je suis rentré dans cette basilique à la demande de la ville d'Alençon, la basilique intérieure était complètement échafaudée, elle était en restauration totale, et l'orgue lui était coffré, mais en fait il était muet. Il n'était plus utilisé, mais pas à cause des travaux qui étaient en cours, mais parce qu'il n'était plus en état de fonctionnement depuis le début des années 70. Donc il y a eu toute une réflexion commune que j'ai menée en tant que technicien conseil pour les monuments historiques avec les services de la ville d'Alençon, en écoutant les désirs des uns et des autres, mais en écoutant surtout le juge de paix qui est l'instrument lui-même, parce que c'est lui qui, en quelque sorte, dit ce qu'il peut supporter ou ne pas supporter. Et ici, on avait une règle impérative, c'était le buffet auquel il fallait redonner ses dimensions d'origine, puisqu'il avait été éventré dans tous les sens au cours des siècles. Alors, ce buffet, on savait par le marché qu'il était dit d'azur et d'argent, ce qui signifiait en fait qu'il était blanc et bleu, d'où les teintes qui lui ont été redonnées. Il n'y avait à l'origine qu'une couche d'après qui avait été mise dessus. On n'a pas retrouvé de ces teintes de couleurs, malgré toutes les études qui ont été faites. Il semble qu'il n'ait jamais été peut-être peint à l'époque. Le projet n'avait pas été terminé. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en cours de construction, l'orgue a été agrandi, comme la tribune. On en voit encore les traces. Pendant la construction au XVIe siècle, à un moment, ils se sont trouvés peut-être avec plus de moyens qu'ils ne pensaient, où ils ont considéré que le projet était trop petit pour la basilique, ils l'ont agrandi. Et ça, c'est assez rare. Le buffet a été entièrement amené en atelier pour être d'abord ausculté, je dirais, dans tous les sens, pour qu'on enlève les couches de peinture qui avaient été rajoutées au XIXe siècle, et parallèlement, construction des éléments mécaniques nouveaux, des sommiers, de la mécanique, des claviers, vous verrez des claviers qui sont évidemment neufs, de l'alimentation, c'est-à-dire des soufflets qui vont fournir le vent, et puis de la tuyauterie. Il y a quand même plus de 3000 tuyaux dans cet orgue qui ont été fabriqués, donc pour l'essentiel, dans les ateliers de Jean-Daldosso. Ensuite, le tout est ramené ici, on a commencé le montage au début de cette année 2016, par commencer par le grand buffet, les structures, et petit à petit, étage par étage, j'oserais dire, les choses s'accumulent, et là il y a une symbiose qui est en train de se faire, qui est assez unique. L'aventure a démarré à peu près en 2008, à ce moment-là j'avais reçu chez moi une délégation d'amis qui étaient professeurs à l'école de musique d'Alençon, et qui m'ont fait part de ce projet, qui était un peu dans les têtes, de procéder à la reconstruction et à la restauration de l'Orgue de Notre-Dame. Donc en 2008, ils sont venus me voir pour me proposer de créer une association, pour ça une association de mécénats, et je vous rappelle à tous que cette association est le résultat du concours et de la complète convergence de projets d'associations culturelles et musicales préexistantes sur Alençon. Ces associations, c'était l'association des Amis des Orgues, l'association des Amis de la Musique, l'association des Amis de Notre-Dame. Et ces associations ont décidé d'unir leurs efforts. Nous avons réussi collectivement, avec tous les membres du conseil d'administration du mécénat, à faire passer aux Alençonnets, au public Alençonnets, cet enthousiasme, car je dois dire que beaucoup de gens, beaucoup de donateurs ont répondu à notre appel et nous ont aidés considérablement. Et ça c'est un remerciement que j'adresse à tous également. Vraiment, lors de la basilique Notre-Dame, c'est l'instrument de tous les Alençonnets, on peut le dire. Le cahier des charges auquel j'ai dû répondre au moment de l'appel d'offres prévoyait la restauration du buffet dans ses dimensions originelles, donc de 1536, date de sa construction, à savoir qu'il avait été énormément modifié au cours du temps, et notamment il n'avait plus d'arrière, plus de faune, donc sa géométrie était pas mal bouleversée. Donc on avait première chose à restaurer le buffet et le reconstituer dans ses dimensions d'origine. Et deuxième partie du projet, concevoir et réaliser un instrument neuf à intégrer dans ce buffet. Un instrument neuf qui se voulait, disons, résolument contemporain, avec une volonté de construire un instrument moderne, tout en intégrant, en prenant en compte l'histoire du buffet, qui a pratiquement 500 ans d'existence, donc sans renier ce buffet, sans le tenir complètement à côté comme deux choses distinctes, donc prendre en compte le buffet pour élaborer une création contemporaine. Tout ce qui est buffet, ça c'est ancien en fait, tout ce qui est ici c'est neuf, toute la console est neuve. Ici, dans ces parties-là, il y avait pas mal de choses manquantes, donc là on a dû reconstituer, je crois qu'en gros, il y en a 7 par tourelle, et en fait quand on a démonté, on en avait je crois 5. Donc il manquait 2 par tourelle, donc là-dedans il y en a 2 par tourelle qui sont neuves. Donc ça c'était un petit boulot de sculpture pour reconstituer tout ça. Ça ce sont des traces de tirants de registre, on appelle ça. Donc 1, 2, 3, on les voit, ils sont disposés en quinconce, là, on voit très très bien la disposition. On les a pas, on aurait pu effacer complètement cette trace, mais historiquement c'est quand même intéressant de considérer ça, ça fait partie de l'histoire. Ce qui est extraordinaire dans ce buffet, dans ces sculptures, c'est cette galerie de portraits qui sont tous différents, et qui sont certainement des portraits ou des caricatures de personnages de l'époque. On n'a pas pu retrouver, on ne saura jamais de qui il s'agit, mais c'est très certainement des portraits de personnes de l'époque. Je trouve celui-ci particulièrement remarquable, avec une verrue sur la joue, une verrue sur le nez. Le Nouvel Orgue, en fait, c'est un instrument, je pense, important, mais qui crée une passerelle, en fait, entre la tradition et la modernité. C'est vraiment un instrument contemporain qui permet notamment d'aborder le répertoire musical moderne avec le répertoire ancien. Je pense que c'était important aussi, ce qu'avait voulu aussi la collectivité, justement, c'est d'ouvrir cette partie instrumentale vers l'avenir. Tourner vers l'avenir, je pense, puisqu'il permet notamment d'aborder de façon un peu inventive les répertoires existants, et donc, comme je le disais tout à l'heure, de créer une passerelle entre tradition et modernité. Il permettra non seulement à ce nouvel Orgue de former aussi de nouveaux élèves en relation avec, bien sûr, le conservatoire arrièrement départemental, mais aussi d'accueillir à l'avenir les plus grands organismes pour des concerts d'envergure, de très haut niveau, dans cette basilique d'Allençon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501